Bonjour à tous, nous sommes vendredi 12. Alors aujourd'hui, il va y avoir deux vidéos distinctes. La première, en fait, ce n'est pas vraiment une vidéo, ça va durer trois secondes. Je vais vous mettre sous cette vidéo le lien ici, YouTube, et sur ce lien, vous pouvez visionner la pièce de Molière, le médecin malgré lui. Ça va être le même lien que je vais vous remettre trois fois, une fois pour le premier acte, une fois pour le deuxième acte, et en fait, je vais vous donner ce qu'on appelle le minutage. Donc, je vais vous demander pour ce matin de regarder depuis le début, là on y est, jusqu'à la minute 24, enfin 24 minutes 42 exactement. Vous voyez, on va y aller, hop, parce que, hop, alors il y a des pubs, je suis désolée. Et voilà, à 24 minutes 42, on a le rideau qui tombe, voilà. Donc là, c'est la fin de l'acteur, quand on applaudit. OK ? Donc, vous devez regarder jusque-là pour l'instant. Et donc, quand vous aurez regardé ça, donc là, vous allez mettre ma vidéo en pause. Oui, je vais faire une seule vidéo, en fait. Vous allez mettre ma vidéo en pause. Vous allez regarder dessous où je mets donc ce lien. Vous allez prendre le temps de regarder les 24 minutes de la pièce. Et on va se retrouver juste après. Alors, avant que vous alliez faire ça tout de même, quelques petites indications. Donc, la pièce contient trois actes avec trois lieux différents. On en a déjà parlé. Le premier acte que vous allez visionner maintenant, c'est chez Martine et Sganarelle jusqu'aux coûts qui vont être donnés et à Martine et à Sganarelle. En fait, Sganarelle, c'est le rôle du paysan médecin et Martine, c'est le rôle de sa femme. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'histoire de femme de chevalier ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier acte. Ensuite, le deuxième acte, ce sera chez Géronte. Donc, c'est l'équivalent du roi qui a effectivement une fille malade. Et donc, on va complexifier l'intrigue. Donc ça, je ne vous en dis pas plus. Et au troisième acte, on va donc dénouer l'intrigue. Et vous allez voir que Sganarelle va avoir très, très chaud aux fesses puisqu'il manque même d'être pendu. Et finalement, ouf, en dernière minute, il ne sera pas pendu. Donc voilà, aujourd'hui, acte 1. Donc allez-y, allez regarder. Vous allez voir que le langage utilisé, c'est le langage de Molière. Donc, il y a des petites choses peut-être un peu difficiles à comprendre. Et donc, une fois que vous aurez visionné tout ça, vous pouvez reprendre cette vidéo là maintenant où on la laisse et on va étudier ensemble l'acte 1, scène 1. Voilà. Donc, coupez la vidéo et allez donc regarder le médecin malgré lui jusqu'à 24 minutes 42. Voilà, donc moi, je continue ma vidéo. J'espère que vous êtes donc allé voir la pièce. Vous reprenez ma vidéo à moi. Alors, je n'ai pas moyen de voir où j'en suis dans le temps. Si, peut-être. Non. Sans quoi je vous dirais reprenez à la minute machin. Ça ne doit pas faire très longtemps que je parle. Donc, vous avez vu le premier acte. Alors, j'espère que vous avez à peu près compris tout ce qui se passe. Moi, je vous affiche donc ici le texte et nous allons étudier donc la scène 1 de l'acte 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi dans le théâtre la scène d'ouverture. L'ouverture, c'est donc la toute première scène. La scène d'ouverture, elle peut se passer de différentes façons, mais en tout cas, on appelle ça aussi une scène d'exposition. On doit exposer un petit peu le problème qui va mener à une action. Là, on va voir tout de suite que le problème, c'est qu'ils se disputent. Donc, une didascalie, c'est-à-dire une indication scénique, Sganarelle et Martine paraissent sur le théâtre en se querellant. Autrement dit, vous avez dû voir, il y a un instant, dans la mise en scène de la compagnie Roumanov, qu'effectivement, quand le rideau s'ouvre, il n'y a personne sur scène et les personnages sont en train d'apparaître en même temps que le rideau s'ouvre. Ils ne sont que deux, Martine et Sganarelle. Donc, on voit bien, là, les noms se détachent assez facilement. Donc, je pense que vous avez tous compris, ces noms-là ne vont bien sûr pas être prononcés. Enfin, vous l'avez vu il y a deux secondes. Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour s'ouvrir tes fredaines. Alors, on va voir un petit peu. Donc, cette scène, elle est assez longue. Oui, je vous la fais défiler. On va voir comment elle peut se découper, sac à vin, infâme. Donc là, il y a carrément l'abordé d'injure ici. Ah, vous en voulez donc ? Voilà les vrais moyens de vous apaiser. Et il bat sa femme. D'ailleurs, elle crie. Il y en a, donc, Sganarelle prend un bâton et bat sa femme. Ici, scène 2. Donc, nous, ce qu'on étudie, ça s'arrête là. Alors, donc, si je reprends depuis le début, on a donc au départ des répliques dans une première partie de Sganarelle et Martine qui vont se répondre l'un à l'autre. Vous allez voir, on va trouver des points communs. Alors, on va aller regarder ces répliques deux par deux. Hop là, c'est de là pour commencer. Donc, je viens de vous les lire. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre « Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. » Donc, ce sont des répliques qui se répondent mot pour mot. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous trouviez les mots ou même les morceaux de phrases qui se ressemblent et qui montrent que Martine, puisque c'est Martine qui parle en deuxième, répond à Sganarelle sur son terrain, en fait, donc en utilisant les mêmes mots que lui. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, je pense que vous voyez, on a... Alors déjà, il paraît sur le théâtre en disant « Non, on ne sait pas à quoi il dit non, mais c'est « Non, je te dis et je te dis que je n'en veux rien faire. » Et elle, elle dit que je veux que tu vives à ma fantaisie. Donc, voilà des mots qui se répondent un à un. Donc, en fait, elle l'attaque avec les mêmes mots qu'il utilise. Lui dit « Je suis le maître » et elle, elle dit « Je ne suis pas mariée avec toi pour s'offrir tes fredaines, donc tes mauvaises actions, on va dire. » Alors, ensuite, on va voir en quoi ces deux-là se répondent. « Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme ! » Mais qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habilôme avec son bened Aristote. Donc là, il y a un mot qu'on retrouve dans les deux répliques. Comme au-dessus, on avait « Je te dis, je te dis, je veux, je veux ». Ici, on a Aristote et Aristote. Donc, deux fois. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'Aristote n'a jamais dit qu'une femme était pire qu'un démon. Aristote, alors peut-être savez-vous, c'est un savant, on va dire, parce qu'il manie aussi bien la philosophie que les mathématiques. C'est un savant grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, même si on était assez misogyne dans le monde grec, voilà, Aristote n'a pas dit qu'une femme était pire qu'un démon. Mais bien sûr, ça va faire bien. C'est-à-dire que Sganare, il cherche des arguments qui vont mettre KO sa femme. KO, c'est-à-dire knock-out en anglais. Donc, ils vont la sonner, si on peut dire. Eh bien, il va chercher le grand Aristote, même s'il lui fait dire n'importe quoi. On voit aussi la querelle au fait que, comme vous voyez, il n'y a que des phrases exclamatives partout. Il y a des points d'exclamation partout. Voyez un peu la bilhomme avec son benet d'Aristote. Donc, benet, ça veut dire idiot, avec son idiot d'Aristote. Donc, elle va reprendre le même terme, sauf qu'elle va le déprécier, c'est-à-dire le mettre en négatif. Et quand elle dit « voyez la bilhomme », la bilhomme, elle parle de son mari. Donc, le « voyez », en fait, ça s'adresse à nous, spectateurs ou lecteurs. Regardez un peu la bilhomme qu'est mon mari, c'est ça qu'elle dit, avec ses citations pourries. Je traduis en langage très moderne. « A bilhomme », à l'époque de Molière, ça veut dire quelqu'un qui sait tout faire. Et donc, évidemment qu'elle veut dire l'inverse de « a bilhomme ». Elle veut dire « voyez un peu le mari stupide que j'ai, qui la ramène avec Aristote ». Donc, quand on dit une chose « a bilhomme », alors qu'on veut dire l'inverse, stupide, ça s'appelle de l'ironie. Donc là, elle manie l'ironie. C'est comme quand un professeur vous dit en classe « oh là là, vous êtes réveillé ce matin », alors que toute la classe dort et que personne ne répond aux questions, par exemple. Donc, ironique, il n'est pas du tout habile, son homme. En fait, elle est en train de dire qu'il est idiot. Mais Sganarelle, lui, il va rebondir, « voyez, réplique d'après, oui, a bilhomme ». Il prend son ironie pour argent comptant et il dit « mais bien sûr, a bilhomme, ben oui ». Et donc, il va prouver ensuite par ses différentes actions « trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner des choses, qui est servi ici dans un fameux médecin et qui a su dans son âge, son jeune âge, son rudiment par cœur ». Le rudiment, c'est la grammaire latine. Alors ici, il est en train de se jeter des fleurs, comme on dit, de se vanter avec des choses qu'il sait faire. Mais ce sont vraiment des choses qu'il caractérise. C'est pour ça que c'est une scène d'exposition, comme je vous disais, où on va dire un petit peu qui est qui. Donc là, on sait déjà qu'ils sont mariés et femmes, on sait qu'ils ne s'entendent pas bien et on apprend des choses réelles sur ce gane à réel. Oui, il est faiseur de fagots, c'est-à-dire qu'il est bûcheron. Bûcheron, le fagot, fagot de bois. Il sait raisonner des choses, oui. Vous allez le voir dans la suite de la pièce. Comme cette pièce est calquée sur le paysan devenu médecin, vous avez une petite idée déjà. C'est lui, le bûcheron devenu médecin, si on peut dire. Donc, c'est lui qui va effectivement raisonner correctement pour soigner l'équivalent de la fille du roi, qui va se trouver à être la fille de Géronte, Lucerne. Donc oui, il sait raisonner des choses. Il a servi un fameux médecin, oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va d'autant mieux jouer le médecin, faire semblant d'être médecin, parce qu'il a été au service d'un médecin pendant six ans. Est-ce qu'il a su sa grammaire par cœur ? Oui, on va aussi en avoir des preuves, parce que la grammaire à l'époque, c'est de la grammaire latine. Et vous allez voir qu'il va se mettre à parler latin dans l'acte II. Donc tout ce qu'il dit ici de lui, c'est vrai. Donc justement, comme Martine est un peu à court d'arguments, eh bien, elle l'insulte. Peste du fou fié fait. Donc on est toujours dans les répliques qui se répondent l'une à une. Peste de la carogne. Alors, peste du fou fié fait. Le fou fié fait, ça veut dire le fou archi fou. Il y a plus que fou. Et la carogne, on a déjà discuté ensemble du fait que le son « que » et le son « ch », c'était la même chose. Donc en fait, c'est peste de la charogne. Alors, quand on dit peste, c'est comme si on disait zut, flûte, crotte en plus vulgaire. Et donc, surtout si on ajoute charogne ou fou fié fait derrière, en fait, c'est pire. Donc voilà, là, il s'insulte cordialement. Et on voit donc, comme toujours, qu'on a un mot qui revient, peste et peste. « Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui, que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fait signer ma ruine. » Donc là, on a encore deux phrases qui se répondent exactement les mêmes. On a deux phrases exclamatives. De toute façon, elles sont quasiment toutes exclamatives. Avec « que maudit soit, que maudit soit ». Donc ça, c'est une malédiction. Quand on a un verbe comme ça au subjonctif, c'est qu'on souhaite quelque chose. Mais là, quand on souhaite quelque chose de mauvais, comme « maudire », donc mot à mot, eh bien, on appelle ça une malédiction. Dans « maudire » et « malédiction », en fait, c'est la même famille de mots. C'est « mot » ou « mal », « mal » dire de quelqu'un. Et en fait, la malédiction, elle est sur la même chose. Elle est sur le jour de l'heure, le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Et le notaire qui me fit signer ma ruine, c'est le jour de leur mariage. Donc oui, c'est aller dire oui à l'église. Et le notaire, c'est le notaire qui fait le contrat de mariage. Et donc, ce gars d'Arel, alors là, franchement, il se moque du monde. Vous allez le voir par la suite. Il dit que c'est sa femme qui est sa ruine. Alors qu'en fait, c'est lui qui est la ruine de sa femme plutôt. Vous allez voir ça après. D'ailleurs, donc, elle lui reproche. « C'est bien à toi vraiment de te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de ma voir pour ta femme ? Méritez-tu d'épouser une femme comme moi ? » Ben oui, elle lui dit quand même, attendez, franchement, s'il y en a un des deux qui est à plaindre, c'est pas toi. Parce qu'en fait, elle, elle fait toutes les tâches dans la maison. C'est ce qu'elle va dire après. Et lui, il ne fait rien du tout. « Il est vrai que tu me fies trop d'honneur et que j'ai eu lieu de me louer la nuit de mes noces. La première nuit de mes noces, vous savez, mort bleue ne me fait pas parler là-dessus, je dirais de certaines choses. » Alors, ici, c'est une allusion que vous ne pouvez pas tellement comprendre sans qu'on vous l'explique. Alors, c'est plus simple de l'expliquer en classe quand je vous ai en face de moi. Mais bon, donc, il dit qu'il est content sur la première nuit de ses noces. Ah, donc ça parle toujours du mariage. parce que ça s'est bien passé. Donc, à ce siècle-là, quand on se marie entre homme et femme, on n'a pas eu de relation charnelle, de relation sexuelle avec une autre femme ou un autre mari que celui avec lequel on se marie. D'accord ? Ça, c'est vraiment la règle absolue au Moyen-Âge. Et le siècle de Molière, on n'en est pas si loin que ça. On est au XVIIe, vraiment pas longtemps après la Renaissance. Donc, on a encore ces traditions qui sont assez fortes. Et on a l'impression, parce que c'est du Molière. Molière, on aime bien rire avec le pipi caca. Et vous verrez, on va en avoir pas mal après. Le pipi caca et tout ce qui touche à la sexualité, c'est vraiment des sujets que vous avez pu déjà toucher du doigt dans les fabliaux, où on parle beaucoup d'histoires de femmes qui couchent avec d'autres personnes que leur mari. Je pense à notamment l'enfant des neiges, dont la morale est très sévère. Bon, voilà, c'était des sujets qui faisaient rire les gens, les histoires d'adultère, de femmes et de maris qui vont avec d'autres femmes et d'autres maris que les leurs. Et on parlait de ça très facilement, ça choquait personne. Donc là, petit clin d'œil de Molière à son public qui aime bien rire avec ces choses-là, les choses en dessous de la ceinture, comme on dit. Eh bien, en gros, ce Gannarelle dit à Martine que, ah bah oui, la première nuit des noces, il a trouvé ça très très bien, sous-entendu que Martine aurait connu des hommes avant lui. Voilà, et qu'elle connaissait déjà pas mal de choses dans ce domaine. C'est ça qu'il lui dit. Donc, c'est d'une grossièreté sans borne. Je vous imaginez, à Marie dire ça à sa femme, ah bah ouais, ça s'est bien passé, tu connaissais des choses. Bon, voilà. Bon, et c'est pour ça qu'il dit, je dirais de certaines choses, à savoir que sa femme avait donc connu d'autres hommes avant lui. Donc, Martine, elle est offusquée. Quoi ? Que dirais-tu ? Et puis, ben, finalement, il va pas au bout de son argument parce que peut-être qu'il a tort. Peut-être qu'il est en train d'offenser sa femme, qui était une femme tout à fait bien. Baste, laissons-là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons. Ah bah alors là, voilà bien quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et que tu fuis bien heureuse de me trouver. Alors là, il y a un autre sous-entendu sexuel de ce type. Sganarelle dit à demi-mot que peut-être, peut-être, vu qu'elle aurait connu des hommes avant lui, peut-être qu'elle était enceinte. Or, à l'époque, une femme enceinte, si elle n'est pas déjà mariée à quelqu'un, c'est une honte tellement terrible qu'elle va être rejetée de sa famille et qu'en gros, elle va finir sur le bord du chemin, limite à mourir de faim avec son enfant. Donc, il se peut, qui est une allusion ici, de Sganarelle qui dirait, dites donc, oui, t'avais fréquenté d'autres hommes avant moi, t'étais enceinte, t'étais bien heureuse de me trouver. Ça veut dire que lui était au courant qu'elle était enceinte, peut-être, enfin sûrement, d'après ce qu'il dit, nous savons ce que nous savons, c'est peut-être ça le secret, et qu'il lui a dit, c'est bon, je te prends pour femme quand même. Donc, si c'est ça, c'est vraiment des propos très misogyniers, très sexistes, de rappeler à sa femme que, oui, elle avait fait une erreur, qu'elle était enceinte et que donc, elle ne râle pas si elle a un mari qui ne se tient pas bien parce qu'après tout, il l'a sauvé du caniveau. En gros, ces propos-là à peine déguisés. Donc, là, on a fini une première partie du texte avec cette réplique-là, qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver ? Donc, vous voyez, ça se répond encore un à un, bien heureuse, bien heureuse. Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Et à partir d'ici, on change de ton. Donc, jusque-là, première partie, on a des répliques qui s'enchaînent une à une avec un mot qui est systématiquement, un mot, même plusieurs mots, qui est systématiquement repris dans la réplique d'après jusqu'à heureuse, heureuse, enfin, heureuse de me trouver, heureuse de te trouver. Et à partir de ce point d'interrogation-là, une deuxième partie s'ouvre avec un changement dans le ton, ça se durcit, c'est-à-dire que Martine en vient à des reproches plus précis et Sganarelle, lui, va lui répondre sur le ton de l'insolence. Ça n'est plus simplement une réponse d'un terme sur un terme. Donc, un homme qui me réduit à l'hôpital, l'hôpital, à l'époque, c'est là où on va demander de l'aide, ce n'est pas forcément là où on soigne les malades, c'est là aussi où vont mourir tous les gens qui n'ont pas de maison. Donc, c'est le même sens que le mot hospice pour ceux qui connaissent. Un débauché, le débauché, c'est celui qui, à la fois, fréquente d'autres femmes, mais c'est aussi celui qui va jouer au dé et perdre tout son argent dans les tavernes, ou c'est aussi celui qui va boire dans les tavernes. Donc, débauché, ça regroupe vraiment plusieurs types de défauts, de vissas, V-I-C-E. Un traître, un traître, parce qu'au lieu de l'aider elle à tenir sa maison, il dépense leur argent, leur argent commun, et qui me mange tout ce que j'ai, à prendre au sens propre et figuré, donc il mange ses réserves, puisqu'il doit manger beaucoup apparemment, et puis il mange aussi son argent. En gros, elle dit que cet homme-là lui coûte beaucoup. Il est censé travailler en étant bûcheron et donc rapporter de l'argent, mais vous allez voir que son métier de bûcheron, quand il le pratique, il ne doit pas faire grand-chose et ne pas rapporter grand-chose non plus. Donc, là, on a encore des systèmes de mots qui se reprennent, mais c'est vraiment sur le ton de l'insolence, c'est ça qui change vraiment dans cette deuxième partie. Donc, il me mange tout ce que j'ai, tu as menti, j'en bois une partie. Vous voyez, le terme manger n'est pas repris, mais par une petite pirouette insolente, on passe de manger à boire. Tu as menti, j'en bois une partie, donc ça, c'est très insolent. Tu as menti, en gros, ça veut dire, ah ouais, t'aurais pu ajouter, parce qu'il est complètement ivrogne, donc l'argent du ménage, comme on dit, passe tout autant dans la nourriture que dans la boisson, surtout. Et donc, elle enchaîne, un homme qui me mange tout ce que j'ai, qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. Alors, pourquoi est-ce que Sganarelle vendrait pièce par pièce, donc c'est-à-dire meuble par meuble, tout ce qui se trouve dans leur logement, logis, logement ? Eh bien, parce que quand on a des dettes au jeu ou des dettes de boisson, c'est-à-dire qu'on prend une bière, deux bières, trois bières et on dit au monsieur de la taverne à l'époque, ah mais je te paierai demain, je te paierai demain, à un moment donné, il faut payer. Et donc, pour payer, il vend différents meubles de sa maison. Et donc, qu'est-ce qu'il a l'audace de lui répondre à propos d'insolence ? C'est vivre de ménage. Donc ça, en fait, c'est un terme un petit peu ancien pour dire, c'est vivre à l'économie. Ah bah oui, c'est sympathique. Donc elle continue, un homme qui me mange tout ce que j'ai, qui me vend pièce par pièce, qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais, et il lui répond, moi tu te lèveras plus tôt. C'est ça que ça veut dire, tu te lèveras plus matin, tu te lèveras plus tôt. Donc même dans les meubles qu'il a vendus, il a même vendu le lit. Et lui, il a donc l'insolence de lui répondre, moi tu te lèveras plus tôt. Elle continue, un homme qui, un homme qui, enfin qui ne me laisse, qui ne laisse, pardon, aucun meuble dans toute la maison. Donc voilà, pièce par pièce, le lit, et maintenant même elle dit qu'il n'y a plus aucun meuble. Et lui, voilà, petit jeu de mots, on en déménage plus aisément. Donc en fait, c'est vraiment des petites blagues, on est vraiment dans la farce. De toute façon, c'est une comédie, donc c'est logique, la comédie et la farce, c'est la même chose. Donc, il va garder le thème de ce que dit Martine, et par une petite pirouette, faire rire le public. T'as pas de meuble ? Eh bien, très bien, on en déménage plus facilement. Et donc ensuite, elle continue à charger, un homme qui, un homme qui, un homme qui, elle continue sa phrase, et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. Vous voyez ce que je vous disais déjà, elle le dit clairement ici. Réponse, c'est pour ne me point ennuyé. Donc vous voyez que l'ordre de la négation et du pronom n'est pas l'ordre habituel. On dirait, c'est pour ne pas m'ennuyer, mais là, on est dans du langage 17ème. C'est pour ne me point ennuyé. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille ? Alors là, elle change de registre et elle passe à une question surtout. Elle a arrêté sa longue phrase et qui fait ceci, un homme qui, un homme qui, un homme qui. Donc elle l'attaque frontalement avec une question et surtout, vous voyez, ça traite de la famille. Alors, ça c'est très important parce que jusque-là, elle a essayé de le faire pleurer sur sa situation à elle. Tu me laisses rien dans la maison, tu m'as même ôté mon lit, etc. Ça ne marche pas. Donc elle va essayer de l'attendrir, de l'apitoyer avec leur famille. C'est quand même ses enfants à lui. Donc, tout ce qui te plaira. Oui, sauf qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. J'ai quatre pauvres petits-enfants sur les bras, mêlés à terre. Alors là, il y a un jeu de mots ici entre le sens propre et le sens figuré. Donc Martine, quand elle dit j'ai quatre pauvres petits-enfants sur les bras, est-ce qu'elle est au sens propre ou au sens figuré ? Je vous laisse réfléchir. Elle est au sens figuré. Elle veut dire qu'elle a quatre petits-enfants à s'occuper. Elle ne les a pas là dans les bras. D'ailleurs, vous avez vu la scène, elle n'a pas d'enfants dans les bras. Par contre, Sganaré, lui, il répond au sens propre. Ça l'arrange bien. Mêlés à terre. C'est sympa. Donc, j'ai quatre pauvres petits-enfants sur les bras. Les points de suspension se terminent ici en fait. Qui me demandent à toute heure du pain ? Ils ont faim les enfants. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Ça, c'est quand même scandaleux. C'est une époque où on fouette les enfants s'ils ne sont pas sages. Donc, au lieu du pain qui leur est dû à ces pauvres petits-enfants qui meurent de faim, ils proposent de les battre. Bon. Donc, ça fait vraiment de lui ce qu'on appelle un goujat. Et alors, comme il a le vu, autant plus, quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. En gros, ça, ça veut dire, on avait vu cette expression il y a longtemps, cette expression, après moi, le déluge. Il s'en fiche, lui, il mange, il boit. Et bien, si tout le monde est sous, comme ça, personne ne s'aperçoit de rien, c'est parfait. Donc, il ne veut rien assumer de sa charge de père. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu moderne. Aujourd'hui, quand il y a des couples qui se séparent, on fait attention à ce que le père et la mère assument leur rôle vis-à-vis des enfants. À l'époque, vous voyez que, alors là, il n'assume pas du tout son rôle de père. Et quand, Martine le lui rappelle, ça n'a pas l'air de beaucoup le concerner. Alors, à partir de cette phrase-ci, on peut dire qu'on est dans une troisième partie du texte où on passe aux menaces, carrément. Donc, les menaces, elles sont d'abord de Martine et puis après, vous allez voir que le ton s'inverse. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Et donc, on va avoir systématiquement des insultes, enfin systématiquement, non, mais pas mal d'insultes qui vont être casées de l'un et de l'autre. Donc, ivrogne, quand c'est présenté comme ça entre deux virgules, on appelle ça une apposition, donc c'est apposé à tu, c'est lui l'ivrogne, mais en même temps, c'est aussi ce qu'on appelle une apostrophe. Apostrophé quelqu'un, c'est appeler quelqu'un. quand elle lui dit tu prétends ivrogne, elle lui lance à la figure cette ivrogne et elle l'appelle ivrogne. Et lui, il va rester dans un premier temps, dans un premier temps, très poli. Il va lui donner des petits noms gentils. Ma femme, et il est dans le, comment dire, il essaye de la calmer. Donc, elle, elle va monter dans les tours, comme on dit en langage familier, comme une voiture, donc elle va vraiment s'énerver, s'énerver, s'énerver. Donc, de son côté, ça monte en crescendo, on dit aussi en gradation, comme des escaliers. Et lui, au contraire, plus elle s'énerve, plus il essaye de dire mais non, mais non, tout doucement, etc. Donc, vous allez voir, ça va créer un certain contraste. Donc, elle, elle hurle, tu prétends, il va, que les choses aillent toujours de même. Et lui, tout doux, ma femme, alors, tout doucement, s'il vous plaît. Donc, tout doucement, s'il vous plaît. Vous voyez, il est très poli. Mais en même temps, il peut menacer de cette façon-là. Attention, c'est pas parce qu'il a l'air d'être tout gentil qu'il n'en est pas moins menaçant. Il l'est menaçant, mais il est menaçant, froid et calme, alors qu'elle, elle s'énerve. Donc, le contraste, il est là. Donc, et tu prétends, ivrogne, que les choses, c'est la suite. Et tu prétends, ivrogne, que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Donc, les insolences, on a déjà eu un petit échantillon là. Les débauches, elle l'a dit, ils jouent, ils boivent, ils mangent. Donc, même jeu de scène, tout doucement, mais menaçant, ne nous emportons point, ma femme. Et il continue à l'appeler ma femme. Et elle continue, et tu prétends, que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir, le devoir, voilà, assumer son rôle de père. Mais non, il n'a pas envie. Et donc, lui continue, ma femme, toujours très gentille, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Bon, alors, je vous disais qu'on peut très bien menacer en étant très calme. C'est le cas ici. Vous savez que je n'ai pas l'âme endurante. En fait, il est en train de lui dire, vous savez que je ne suis pas patient. Avoir l'âme endurante, endurer, c'est souffrir. Donc, il dit, non, non, mais moi, je ne peux pas souffrir, je ne peux pas attendre. Donc, c'est le mot moderne pour aujourd'hui. Ce serait vraiment, je ne suis pas patient. Donc, je ne suis pas patient et j'ai le bras assez bon. Qu'est-ce que c'est comme menace de dire à quelqu'un, j'ai le bras assez bon ? Eh bien, c'est, j'ai le bras assez bon pour te cogner dessus. Et donc, Martine ne s'y trompe pas. Si nous, on n'avait pas très bien compris la menace parce que c'est du langage 17ème, elle, elle a très bien compris. Et du coup, hop là, je me moque de tes menaces. Donc ici, elle n'est plus en train de lui poser des questions. Tu prétends que les choses aillent toujours de même, que j'endure tes insolences, que je ne sache pas trouver moyen. Puisqu'il l'a menacé, eh bien cette fois-ci, elle lui répond sur les menaces. Je me moque de tes menaces. Et on va voir que la mayonnaise monte petit à petit. Donc, puisqu'elle lui dit je me moque de tes menaces, vous allez voir qu'après c'est pire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Donc là, c'est je n'ai pas peur de toi. Ici, crois-tu que je m'épouvante de tes paroles ? C'est aussi je n'ai pas peur de toi mais avec un mot épouvanté qui est plus fort. Et ensuite, on passe aux insultes. Et lui, de son côté, après le je me moque, il dit ma petite femme, mamie. Mamie, ça veut dire ma moitié. C'est un petit nom gentil. Votre peau vous démange. C'est-à-dire, je vais aller te gratter. Tu vas voir, ça va te faire du bien. gratter avec, on imagine, pas avec une gentille brosse. Vous voyez ce que je veux dire. Quand elle lui dit donc je ne te crains pas, ma chère moitié, donc on est exactement comme mamie, vous avez envie de me dérober quelque chose. Et là, la petite note, tiens, on va aller la voir. est-ce qu'on nous dit dérober un soufflet, ça veut dire voler un soufflet, ça veut dire voler un coup. Alors là, j'ai peut-être fait une bêtise parce que du coup, je suis allée, si je fais ça, est-ce que ça marche ? Ah bah oui, ça marche. Donc en gros, il lui dit vous avez envie de me voler des coups, de me prendre des coups. Donc en gros, vous avez envie que je vous donne des coups. C'est ça la menace. Donc elle dit je ne m'épouvante pas et là, plus elle lui dit j'en ai rien à faire, j'en ai rien à faire, j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de toi, plus lui, il est ce qu'on appelle obséquieux, ça veut dire plus il est poli, mais trop poli. Après, ma petite femme, ma chère moitié, il lui dit douze objets de mes voeux. Donc, les voeux, c'est ce qu'on souhaite. Donc elle est l'objet de ce qu'il souhaite, elle est ce qu'il souhaite, donc c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qu'on aime, on va lui dire ma moitié, mon désir, mon amour, ou bien, là c'est une façon gentille de dire qu'elle est la douce, la douce chose qu'il aime le plus et qu'il désire le plus, qu'il veut le plus, donc douze objets de mes voeux. Et donc en lui disant ça, ma petite chérie, en gros, je vous frotterai les oreilles, là pour le coup, ça n'est pas équivoque, ça veut bien dire qu'il va la battre. Et en plus, vous voyez, on est passé à un temps futur, jusque-là, on avait du présent, le futur, c'est assez catégorique, quand on dit je vous frotterai les oreilles, c'est que ça va arriver. Donc, on en passe aux insultes, ivrogne, et là on a les verbes au futur, donc pour elle, on a ivrogne, sac à vent, c'est la même chose, infâme, et lui, il dit, je vous battrai, je vous rosserai, ici, rosser, et je vous étrirai, avec trois futurs. Donc ça, ça doit aller très vite, donc battrai, aïe, rosserai, aïe, étrirai, aïe, c'est du futur, et rosser, c'est battre très fort, et étrier, c'est ce qu'on fait à un cheval, notamment quand on veut bien lui frotter le cuir, et ceux qui font de l'équitation, vous savez que la brosse qu'on passe, c'est une brosse métallique sur le cheval, ce qui lui, lui fait du bien parce qu'il a un cuir très fort avec des poils dessus, mais à une peau de gentille femme comme Martine, ça risque de l'écorcher vive. Donc, Yves Rengsac avait un femme et de l'autre côté, je vous battrai, je vous rosserai, je vous étrirai. Ah oui, ça ne doit pas vous troubler s'il se vouvoit, je ne l'ai pas commenté, mais lui, il la vouvoit par faux signes de respect, mais elle le tutoie parce que c'est son mari. Alors, ensuite, Martine craque, elle lui lâche la bordée d'injures, très transolent, trompeur, lâche, coquin, pandar, gueux, pélite, fripant, marron, voleur, marron, pardon. Et donc, Zganarelle, de son côté, craque également, il saisit son gourdin, ah, vous en voulez donc ? Et elle hurle, ah, voilà le vrai moyen de vous apaiser, il est content, il a vraiment joué l'homme de la situation, il a battu sa femme, bravo Zganarelle, c'est tout ce qu'on attendait. Bon, donc on a une scène d'un sexisme incroyable, il y a une dispute, enfin incroyable, pas à l'époque évidemment, une dispute sur son comportement à lui quand même, essentiellement, il ne prend pas sa femme au sérieux, il est insolent avec elle, elle s'énerve, il la bat. Bon, c'est pas joli, joli tout ça. Donc évidemment, on est dans la comédie, on va rire, on va essayer de jouer cette scène ensemble en classe et il va falloir vous arriver à vous hurler dessus et à vous taper dessus aussi d'ailleurs, bon, en faux et à travers les masques, ce qui va être assez drôle, à vous taper dessus, ne vous inquiétez pas, à l'aide d'un objet qui ne fera pas mal. Et donc, eh bien voilà, il va falloir qu'on arrive à faire rire les autres avec cette scène. Donc je vous disais, dans une comédie, on va prendre un défaut et on essaye de faire rire le public avec ce défaut pour que le public se dise « oui, dites donc, moi aussi, j'ai ce défaut-là, il faudrait peut-être que je me corrige. » Donc ici, le défaut qui est mis en avant, c'est le côté colérique de Sganarelle et son côté, comme elle dit, pandare ou bien donc trompeur ou insolent et on pourrait même dire traître, il est traître dans son foyer puisqu'il ne s'occupe de rien et qu'en plus, il dépense l'argent du couple. Donc on a beaucoup de choses à reprocher à Sganarelle. Il dépense l'argent du couple, il boit, ce qui en plus de dépenser l'argent à boire est aussi un défaut, la boisson, parce que quand on est ivre, on en vient à battre sa femme, par exemple ici. Donc il boit, il ne s'occupe pas de ses enfants et quand sa femme veut lui en toucher deux mots pour essayer de le remettre dans le droit chemin, il s'énerve et il la bat. Bon, donc ça nous fait beaucoup de reproches à lui faire. Cette scène d'exposition, nous, on en connaît un petit peu la suite parce qu'on sait que puisqu'elle est battue, eh bien, forcément, ça va lui retomber dessus plus tard, elle va le faire battre par donc Lucas et Valère, voilà, et l'autre Valais Valère. Vous avez dû voir peut-être la suite est surprenante, il y a le voisin qui arrive pour, ça fait du bruit quand même, oh là là, quelle infamie, peste soit le coquin de battre ainsi sa femme. Donc en fait, M. Robert, il dit, mais dites donc, vous battez votre femme, enfin, c'est dingue. Et là, Martine dit, et je veux qu'il me batte, moi. Donc, on n'y comprend rien. En gros, ça, c'est du Molière tout craché. On était tous du côté de Martine à se dire, oh là là, pauvre Martine, pauvre Martine. Quand M. Robert arrive en disant, oh mais dites donc, vous battez votre femme, nous, en tant que spectateur, on dit, bah oui, alors, enfin quand même. Et on ne s'attend pas du tout à cette réplique de Martine qui dit, non mais je veux qu'il me batte, moi. Donc ça, c'est du farcesque, c'est vraiment pour faire rire le public. On a une situation de quiproquo où finalement, la femme qui devrait reprocher à son mari de la battre, elle reproche à l'autre, M. Robert, de se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Bon, néanmoins, elle va se venger quand même puisque si je déroule un petit peu la suite, on a Sganarelle, donc dans la scène 3, qui veut faire la paix avec Martine, elle lui dit non parce qu'elle est fâchée. Et dans la scène 4, elle parle toute seule, c'est donc ce qu'on appelle un monologue, je vous l'avais déjà dit. Elle va expliquer que, oui, va, quelques mines que je fasse, je n'oublierai pas mon ressentiment. Elle a fait semblant de se réconcilier avec son mari, mais elle garde sa rancune. Voilà. Et donc, quand Valère et Lucas arrivent, eh bien, elle y voit l'occasion du siècle, exactement comme la fille du chevalier. Et elle va dire, voilà, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Elle va trouver cette astuce. Et donc là, on va voir qu'elle raconte, je vous commente rapidement à l'acte 1 que vous avez vu. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandar. et donc, elle dit, ah, mais oui, nous avons un homme le plus merveilleux pour les maladies désespérées. Bien entendu, elle explique, comme dans le Fablio, qu'il ne consentira jamais à dire qu'il est médecin sans être battu. Eh bien, dès qu'on le bat, Sganarelle va avouer n'importe quoi. Donc, il commente, ah, tiens, c'est une étrange folie. Ah, mais oui, oui. Et donc, Martine dit, il s'appelle Sganarelle, voilà, vous allez le reconnaître comme ci, comme ça, il est habillé comme ci, comme ça. Donc, il y a des mots qui sont un petit peu déformés, les paroquais au lieu des perroquais parce que Lucas, il a un sacré accent paysan ce qui faisait rire à l'époque aussi. Et ensuite, alors, ce qui est drôle et qui n'est pas dans le Fablio, c'est que Martine va en rajouter. Les deux valets disent, mais est-ce qu'il est vraiment aussi bon médecin que vous le dites ? Et donc, elle va raconter ici absolument n'importe quoi, vous l'avez entendu. Donc, la femme abandonnée qui était morte, qui revit, le petit bonhomme qui saute du haut du clocher d'une église, donc c'est hyper haut, qui est tout brisé de partout et qui va se relever et qui va aller jouer. Qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà, c'est tout. Et puis, elle dit, mais attention, attention à mon avertissement, pensez bien à le battre. Et puis ensuite, il y a cette scène où on voit ce gadarelle qui est complètement ivre déjà, même si on est le matin. Et donc, on va avoir ce gros quiproquo, mais vous êtes médecin, mais non, pas du tout, mais si, mais non, mais si. Ah, ils vont le battre. Et puis à la fin, ce gadarelle avoue qu'il est médecin. Donc là, pour l'instant, il dit, il est vrai messieurs que je suis le premier homme du monde pour faire les fagots. donc là, il va se faire battre, voilà, de grâce, ne dissimulez pointe avec nous. Donc ça, c'est le quiproquo, c'est-à-dire le malentendu, quand les gens ne se comprennent pas. Je ne suis point médecin, il ne sait ce que vous voulez me dire. Hop, voilà, ils prennent un bâton, chacun, et le frappent. Et donc, il finit, il va finir par dire qu'il est médecin. Voilà. messieurs, oui, puisque vous le voulez bien, je suis médecin, enfin, puisque vous le voulez, pardon, je suis médecin, je suis médecin, apothicaire encore, ça veut dire pharmacien. Si vous le trouvez bon, j'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Donc voilà, et là, on est à peu près à la fin de l'acte 1, pardon. Voilà, l'acte 2 arrive ici. Et donc, Lucas est content, il termine la scène, c'est-à-dire que revient, pardon, c'est-à-dire que revient le terme des lacs, pas le sanguine, voilà un médecin qui me plaît bien, je pense qu'il réussira car il est bouffon. Donc pas le sanguine, c'est un juron, il est bouffon, ça veut dire il est rigolo. Et vous avez dû remarquer d'ailleurs que Lucas, quand il parle, il fait plein de fautes de français, donc ne soyez pas surpris. Il peut dire des je partirons bien comme ça ou je voudrais bien. Voilà, donc c'était aussi une façon de rendre les choses drôles pour les spectateurs. Voilà, donc vous savez tout sur cette scène 1 de l'acte 1, vous savez même à peu près tout sur l'acte 1. Lundi, on reprendra en classe donc les propositions et mardi, on continuera à voir le médecin malgré lui et donc j'espère bien que jeudi, on pourrait commencer à jouer un petit peu la première scène. Donc si certains veulent commencer, vous pouvez la regarder sur la vidéo plusieurs fois pour bien vous la mettre dans la tête et même, ce serait quand même une bonne chose que certains commencent à apprendre. Donc les garçons peuvent apprendre le rôle de Sganarelle et les filles le rôle de Martine. quoi que ce ne soit pas interdit bien entendu à une fille de faire le rôle de Sganarelle. Par contre, si les garçons font les rôles de Martine, alors là, ça donne un côté bouffon tout de suite parce qu'un garçon déguisé en fille, c'est un grand ressort du comique d'ailleurs, c'est tout de suite très drôle alors que la fille déguisée en garçon, c'est beaucoup moins comique. C'est comme ça, on n'a pas de chance mais quand on nous met une fausse moustache, on ne hurle pas de rire alors qu'un garçon à qui on rajoute des seins, des fesses, des cheveux longs et une jupe et des talons tout de suite, c'est franchement drôle. donc voilà pour le comique, les garçons peuvent apprendre Sganarelle, les filles peuvent apprendre Martine et donc jeudi, dans une semaine, on commencera à jouer cette scène. Voilà, là-dessus, je vous souhaite un très bon week-end.